... Bonjour à tous, nous sommes le 19 décembre et la grève continue. Bon, je ne l'apprends à personne, tout le monde le sait. On se bat pour la hausse des carburants, qui depuis que les gilets jaunes ont commencé, la hausse des carburants a continué à augmenter. On se bat pour la réforme des retraites, très bonne chose pour la réforme des retraites. Mais bon, comme de toute façon le gouvernement a dit qu'il ne changera rien, il ne changera rien. Moi, je vous demande, est-ce que c'est les seules choses pour lesquelles on doit se battre aujourd'hui ? Est-ce que c'est les choses les plus importantes ? Alors oui, bien sûr, vivre après la retraite, pouvoir profiter de sa retraite, c'est quelque chose de très important. Je n'en disconviens pas. Sauf qu'avec l'âge de la retraite qui avance, vous en profiterez de moins en moins de la retraite. Elle sera plus faible et moins longue. Voilà. Donc, il est hors de question que le gouvernement ne vous paye à rien faire. Alors, il vous propose de travailler tout en ayant votre retraite. Ben oui, parce que comme ça, on vous paye d'un côté, vous rendez de l'autre. Voilà. Tout ceci avec toutes les taxes et tout ce qui va avec. Donc, est-ce que c'est les seules solutions pour lesquelles on doit se battre ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre raison ? Est-ce que quelqu'un se bat aujourd'hui ? Est-ce que quelqu'un descend dans la rue aujourd'hui pour lutter contre les 11 vaccins qu'on impose aux bébés, aux nourrissons ? Est-ce que quelqu'un se bat tout en sachant le mal que cela peut engendrer ? Est-ce que l'on se bat ? Depuis quand on a besoin de se faire vacciner contre la diphtérie ? Est-ce que la diphtérie est une maladie qui est en France ? Non, elle n'est pas en France. Elle n'a rien à voir. On veut vous imposer le papillonnavirus pour les garçons. Ah, papillonnavirus pour les garçons. Jusqu'à maintenant, ils ont très bien vécu les garçons sur le papillonnavirus. Ah, mais maintenant, non, vous comprenez, il faut les rendre stériles. Oui, il faut les rendre stériles. Et donc, de ce fait, on bouge le papillonnavirus. En disant que c'est pour éviter certains cancers. Oui, c'est pour éviter certains cancers. Ben oui, on va vous en éviter certains, on va vous en provoquer d'autres. L'eau du robinet, qui est blindée de microbes et de tout ce que l'on veut, qui est payante en plus. Alors, vous buvez de l'eau qui est blindée de microbes et de virus et qu'on vous fait payer en plus. Est-ce que ce ne serait pas aussi une bonne raison de se battre ? Il y en a plein d'autres. Il y a le glyphosate dans les fruits et légumes. Ça ne dérange personne non plus. On ne se va pas pour ça non plus. Ce n'est pas la peine. De toute façon, le gouvernement a dit qu'il l'enlèverait pour 2025. Si ce n'est pas reporté, on a de la chance. Mais entre-temps, qui c'est qui va tomber malade ? Qui c'est qui va avoir mal ? Qui c'est qui va déclencher des maladies, n'importe quelle maladie, des maladies du foie, du cœur, des reins, des intestins ? Après, on va nous dire oui. Vous comprenez, vous mangez trop sucré, vous mangez trop et vous ne bougez pas assez. Ah oui. Ah ça, c'est une bonne solution, c'est une bonne riqueuse. Oui, parce qu'il y a un certain temps de ça, le sucre, tout le monde en avait dans son café le matin. Ils n'étaient pas plus malades que ça. Ça fait un certain temps. Il ne faut plus rien manger, il ne faut plus rien boire, faire très attention à ce que l'on fait. Ah, ils prennent soin de nous les cocos, ils prennent soin de nous. Ouais, sauf qu'à côté de ça, ils prennent soin de nous, mais c'est qu'un voile, j'ai envie de dire. C'est qu'un voile. Parce que derrière toute cette protection, il y a toute une horreur qui se passe derrière. Toutes les maladies que ça peut déclencher, toutes les maladies dont les gens souffrent aujourd'hui, ne sont pas dues uniquement parce qu'ils boivent leur café ou leur thé avec du sucre. Non. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils boivent des boissons sucrées, ça a toujours existé. Et non, le diabète se fait de plus en plus, etc. Pourquoi ? Parce qu'il est favorisé, en fait, par toutes les saloperies, par tout ce que l'on boit, par tout ce que l'on respire aujourd'hui. Et pour ça, on ne se bat pas. Personne ne se bat pour ça. Ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, j'ai entendu à la télé, moi, ça m'a fait faire des bons. On va dire, ah, ben ouais, mais si on revient sur la réforme de la retraite, le mouvement pourra s'arrêter et on pourra passer de bonnes fêtes. Ah ! Sérieux ! Non, mais vous y croyez, et vous y croyez que le mouvement va s'arrêter. Je vous rappelle que derrière tous ces mouvements, il y a des syndicats. Et que les syndicats, eux, sont, comme je vous l'ai déjà dit, amis avec des partis politiques. Et que forcément, ça ne va pas s'arrêter. Et que forcément, quoi que vous fassiez, ça continuera. La réforme des retraites, que je vous le dis, la réforme des retraites va passer. Elle va passer. Ils vont peut-être changer un truc ou deux, histoire de dire que, ouais, vous avez vu, on a fait des efforts quand même, hein, il faudra peut-être pas trop exagérer non plus, hein. On a fait des efforts, hein. Donc, à vous d'en faire. Oui, mais les efforts qu'ils ont faits, ça va sembler très bien au départ, mais ça va encore jouer en notre faveur. Parce que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ça ne joue jamais en notre faveur. Jamais. Et ça, il faut que ça rentre dans le coco, hein. Ça ne joue jamais en notre faveur. C'est toujours contre nous, hein. Pour rechanger un peu de sujet, puisque celui-là, on l'a abordé, on l'a plus qu'abordé, et si on ne voit pas, si on ne se bat pas pour ce qui est vraiment très important aujourd'hui, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre, hein. Bon. Il y a quelque temps de ça, la maladie, alors ils disaient la maladie du siècle dernier, c'était le stress. Ah ouais, c'était le stress. Il fallait tout faire pour battre le stress. Le stress vous apportait des maladies cardiovasculaires, le stress vous apportait des problèmes gastro-intestinaux, il vous apportait des problèmes de rein, des problèmes de foie, des problèmes psychiatriques, psychiques, et tout ça. Le stress, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Ouais. Sauf que cette année, à force, enfin, ce siècle prochain, moi, on est déjà dedans, hein. Je ne sais pas si c'est le stress. Je ne sais pas si c'est toutes les saloperies que l'on prend dans la gueule à longueur de journée. Excusez-moi d'être vulgaire, mais là, ça commence vraiment à me taper sur le coquillard. Et je ne suis pas en colère, je suis juste désespérée de voir autant, de voir autant de choses qui se passent et que personne ne fait rien. Personne ne fait rien, hein. Donc, aujourd'hui, la maladie la plus répandue, entre autres, c'est le cancer. Voilà. Donc, vous, je suis sûre que vous connaissez autour de vous des personnes qui ont eu au moins un cancer, que dans votre famille, vous avez connu des personnes, ou vous connaissez des personnes qui ont eu un cancer. Des fois, dans une même famille, plusieurs personnes de la même famille ont un cancer, pas tous les mêmes, non, différents. Ça va du col de l'utérus parce qu'on est en surpoids, ça va dans les reins, ça va dans le foie, ça va un peu partout, quoi, là où on peut caser un cancer. Bon, tant que ça ne va pas dans le cerveau, on peut encore s'en sortir, quoi que ça ne va peut-être pas tarder, avec tout ce qu'on reçoit sur la gueule. Ça ne va peut-être pas tarder, aussi, le cancer du cerveau. Et pour l'instant, ça se passe en dessous, hein, en dessous. Et donc, nous voilà avec une nouvelle maladie, avec un cancer. Donc, je suppose qu'on va vite nous trouver un vaccin pour lutter contre tous ces cancers, et qu'ils vont nous déclarer d'autres maladies, forcément. Le cancer, c'est une maladie, comme tout le monde le sait, qui peut être soignée de nos jours, si elle est prise à temps. Si les gens font attention à leur santé, elle est prise à temps. Le problème, c'est qu'à partir d'une certaine étape au niveau de votre cancer, qu'est-ce qu'on vous fait ? De la chimio. De la chimio. Et quand on vous fait de la chimio, c'est quoi ? La chimio tue. Tue. Et ça, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des professeurs, il y a des médecins. Enfin, tout le monde dit que la chimio tue. Parce qu'elle ne tue pas que les cellules cancérigènes, elle tue toutes les autres cellules. Et c'est pour ça que vous êtes affaibli quand vous êtes sous chimio. C'est pour ça que vous êtes affaibli quand vous êtes sous chimio. Et de ce fait, du fait que vous êtes affaibli, votre corps, il n'a plus de défense, il n'a plus rien. Il fatigue, il fatigue, il fatigue. Jusqu'au jour où, plus de solution. On passe à la trappe. Nous, on reste avec la douleur, la souffrance, de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a perdu. Voilà. Nous, on garde la souffrance, on garde la douleur, on garde les souvenirs aussi. Mais les souvenirs, c'est bien, mais ce n'est pas comme s'il y avait la personne à côté auprès de nous. Non, ça, ce n'est pas le cas. Par contre, eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Parce que je vous rappelle quand même, alors oui, complotistes, peut-être. Non, moi, je dirais plutôt résistantes. Je suis dans la résistance. Et je vous dirais quelque chose aussi. C'est que les gens, vous devez le savoir, certains le savent, d'autres ne le savent pas encore, mais ce sera peut-être temps que vous l'appreniez, qu'on veut faire diminuer la population. On veut faire diminuer la population. Et là, ils sont en train de tout faire pour que ça arrive. Avec toutes ces cochonneries qu'on mange, qu'on avale, qu'on boit, forcément, à un moment donné, ça va nous déclarer quelque chose. Une maladie quelconque, importante, grave, c'est possible. C'est mieux pour eux. Parce que, comme ça, ils vont nous donner des médicaments qui, au lieu de nous soigner, vont nous rendre encore plus malades. Et qui vont finir par nous éliminer petit à petit. Le but final est là. Mais ça, qui se bat pour ça ? Qui se bat pour ça ? Personne. Parce que même la réforme, c'est notre petit confort. C'est notre bien-être pour le futur. C'est notre petit confort. Ouais. Ben, avant, les anciens, ils n'avaient pas de retraite. Non, ils n'avaient pas de retraite. Et ils s'en sortaient quand même. Ah, ils s'en sortaient. Mais ils n'avaient pas de retraite. Ben, non. Aujourd'hui, on se bat pour la retraite. Ah là là. Qui se trouve derrière tout ça ? Les syndicats. Voilà. Et qui sont les syndicats ? Eh ben, c'est des branches, des branches qui en théorie sont indépendantes, mais qui en pratique sont quand même vachement liées à des systèmes et des partis politiques. Voilà qui sont les syndicats. Voilà pourquoi vous vous battez pendant des mois et des mois sans qu'il n'y ait aucun résultat. Et il n'y aura aucun résultat. Jamais. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. Vous allez comprendre ça ? Ils n'en ont rien à foutre de nous. Nous, on est juste là pour leur apporter de l'argent. On est juste là pour leur apporter de l'argent. On est juste des citrons qui pressent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand on n'est plus bon, quand on n'est plus en état de travailler pour la société, ils nous éliminent. Vous avez compris ça ? Est-ce que vous comprenez ? On vous élimine. Ah ouais. Non. Ah non. Les gens, non. Ils se disent non, non, mais ça fait trop longtemps que ça dure. On s'en fout. Bah ouais. Après moi, le déluge. Bah ouais. Mais dis donc, tu as été assez responsable pour avoir des enfants. Non ? Ou ça a été des accidents ? Tu es tombé sur un mec en rue, tu as eu un gamin et paf, ça a été un accident. Donc, si tu as eu des enfants et si tu aimes tes enfants, tu ne dois pas te dire après moi le déluge. En aucune façon. Aujourd'hui, tu dois te battre pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Parce que eux ne savent pas. Eux, ils arrivent comme toi dans ce monde. Ils ont perdu toute notion de temps. Ils se refèrent à leurs parents pour que les parents les aident et les guident dans la vie aujourd'hui. Mais si les parents ne se battent pas pour des causes qui sont vraiment importantes et qui ont vraiment besoin d'être éliminés de ce système, les enfants, ils vivront exactement comme nous et nos petits-enfants aussi et ça va être de pire en pire. Parce qu'ils vont faire en sorte que les enfants ne vivent pas longtemps ou alors qu'ils vivent juste le temps qu'ils fassent comme pour leurs parents. qu'ils aient presque comme des citrons, qu'ils n'aient plus de vie sociale, qu'ils n'aient plus de vie active puisque tout se passera sur Internet donc tout sera du virtuel. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, le virtuel ça n'existe pas. Alors oui, vous avez des amis, des amis virtuels. Mais combien parmi vos amis virtuels, je ne dis pas la famille et les amis réels que vous avez sur vos pages Facebook, etc. Je vous parle des amis que vous rencontrez virtuellement. Combien de fois vous les rencontrez dans la vie en réel ? Combien de fois ? Combien d'amis vous avez rencontrés, des amis virtuels que vous avez rencontrés en chérioneuse ? Combien ? Aucun. Ou pas souvent. Ou pas beaucoup. Voilà. Donc, les enfants seront à avoir des amis virtuels. Voilà. Et voilà. Et comment on devient des esclaves ? Eh bien, avec le manque de sociabilité. Du coup, vous êtes chez vous, vous parlez avec vos amis virtuels, vous n'avez plus besoin de sortir. Donc, le copain du coin, il n'existe plus puisqu'il est sur ta page Facebook. Donc, tu parles avec lui. Tu n'as même pas besoin d'aller chez lui. Mais c'était cool pourtant faire des jeux, faire des trucs avec les copains à l'époque. Nous, on descendait dans la rue, on jouait à l'élastique, à Marais, à Sautemoutou. Enfin, c'était génial. Aujourd'hui, plus rien. Les enfants, ils n'ont même plus envie de sortir parce que quoi faire dehors puisque tout se passe à l'intérieur. il n'y a plus de sociabilité, il n'y a plus rien et vos enfants vont devenir des esclaves de la société et une fois que la société en aura marre d'eux, elle va les éliminer comme elle fait en ce moment avec nous parce que il y a des rebelles et les rebelles ne sont pas les bienvenus. d'ailleurs, entre parenthèses, entre parenthèses, il y a deux jours, j'ai fait une vidéo en soutien aux Gilets jaunes qui n'est jamais passée sur YouTube. Non. Elle était trop longue, soi-disant. Pas plus que les autres, je vous assure, pas plus que les autres. Mais elle n'est pas passée. J'ai essayé de la faire passer deux fois, elle n'est pas passée du tout. Du tout. Soit disant parce qu'elle était trop longue. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi mais c'est peut-être un problème chez moi, je ne sais pas. La bande passante est de plus en plus longue. Longue. Ça, c'est pour nous inciter à aller vers la 5G. Ah, je vous le dis, ils ralentissent la 4G pour nous faire monter jusqu'à la 5G. Alors, si ça non plus, ça ne vous parle pas, que pourrais-je vous dire ? La 5G, c'est des ondes, des ondes électromagnétiques qui vont être posées un peu partout sur Terre. Et si vous avez un souci comme moi, genre souci migraineux, etc., vous allez être à la fête. moi, j'y suis déjà, parce que le syndic de l'appartement a fait poser Linklick. Je n'ai pas eu le droit à la parole. Non. On m'a juste dit je change le compteur. changer le compteur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais ça remonte à un moment déjà. Ça remonte à un moment. Linklick, ce n'était pas encore je ne sais pas quoi. Bref, le nouveau compteur. Voilà. Qui, avec la 5G, va se mettre en relation. Puisque c'est des ondes et que les ondes, vous avez les ondes radio, vous avez les ondes téléphone, vous avez tout le temps possible imaginal. Pardon. Qui vont vous pourrir la santé. C'est déjà bien parti. Et voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule de ce matin. Il y en a rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé ce coup de gueule. Mais là, ça commence vraiment, vraiment, vraiment à me saouler. Parce que les gens descendent dans la rue. Pardon. Soi-disant pour se battre. Pardon. Les gens descendent dans la rue pour se battre. Pour se battre contre des choses, des points bien précis. Ah ouais, ouais, sinon il y aurait trop de choses. On ne pourrait pas se battre contre tout en même temps. Il faudrait que toute la population se mette d'accord. Ah ben ça, non. Tant qu'il y a les syndicats, la population ne se mettra pas d'accord. Non, non, non. Il y a les résistants qui, eux, sont hors système, enfin, qui sont, oui, hors système, hors politique, hors tout ce que vous voulez et qui se battent, oui, pour avoir une vie meilleure. Mais combien sont-ils ? Combien sont-ils ? Dans toutes les grèves qu'il y a jusqu'à maintenant, gilets jaunes compris, n'y a-t-il pas quelqu'un à la tête de ces mouvements de grève ? N'y a-t-il pas des syndicats à la tête de ces mouvements de grève ? Et les syndicats décident pourquoi vous devez vous battre. Ah oui, vous allez me dire, mais tu te rends compte quand même, t'exagères, Maria, parce que ils se battent quand même pour les retraites, ils se battent quand même pour les hôpitaux, ils se battent pour les pompiers, ils se battent pour la police, ils se battent pour tout ça. Mais oui, mais je sais bien qu'ils se battent pour tout ça, mais c'est qui qu'il y a derrière ? Est-ce que vous avez pris l'initiative, vous, vous, en tant qu'être humain, est-ce que vous avez pris l'initiative de sortir dehors et de dire, merde, j'en ai marre, maintenant, ça suffit ? Vous l'avez dit ? De vous-même, vous l'avez dit ? Ben non. Vous avez eu besoin qu'un syndicat vous pousse à le faire. Ah oui, c'est vrai, en plus, vous voulez payer les syndicats, parce que pour adhérer à un syndicat, il faut payer, en plus. Voilà. Et ils vous font vous battre, ils vous font sortir dans la rue pour des choses qui semblent vraiment très importantes, très importantes. La hausse du carburant qui n'arrête pas d'augmenter, mais ça ne change rien. La réforme des retraites qui ne va servir à rien du tout. Ah, vous allez vous battre. D'ailleurs, vous allez vous battre tellement que il y a eu des affrontements. Encore, il y a des affrontements. On vous dit d'aller vous battre, un syndicat vous dit allez, soyons forts les enfants, battons-nous, allons dans la rue, battons-nous pour nos droits, et au final, vous finissez à l'hôpital. Ben oui. Mais comme dans tout, dans tout, dans tous les mouvements de grève, dans tous les mouvements comme ça, vous n'y arriverez pas si vous êtes guidé par quelqu'un. C'est quand même pas compliqué à comprendre. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Si vous êtes guidé par quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui vous emmène, que ce soit la CGT, la CFDT, la FO, tout ce que vous voulez, si vous avez un syndicat derrière vous, vous avez besoin qu'un syndicat soit derrière votre cul pour vous pousser à sortir, pour vous battre pour quelque chose dont vous avez droit, moi je me dis que j'ai de la peine pour mes enfants et j'ai de la peine pour les vôtres aussi. Franchement, j'ai de la peine. Voilà. Donc c'était, ben, voilà, mon petit coup de gueule parce qu'on se bat, on se bat, on se bat, mais on se bat, mais pour rien. De l'autre boudin, ça va faire votre histoire. De l'autre boudin. Et il y aurait tellement d'autres choses pour lesquelles il faudrait se battre. Tellement, tellement. Ah ben les syndicats ne sont pas d'accord. Ben non. Ben non. Les syndicats ne sont pas d'accord. Les syndicats, ils se disent on se bat pour ça et basta. Voilà. Et si jamais le gouvernement décide de faire machine arrière, nous on arrête tout. Ah ouais ? Et le reste ? Qui se bat pour le reste ? Qui descend dans la rue pour le reste ? Qui fait grève pour le reste ? Personne. Personne. Et c'est désolant. C'est désolant. Car vous êtes en train de jouer leur jeu. Vous êtes en train de jouer leur jeu. Et ça là, en ce moment, ils s'en frottent les mains. Ben oui. Vous jouez leur jeu. Et eux, ils aiment ça. plutôt que de jouer le nôtre, plutôt que de jouer le nôtre, celui de la résistance, celui de ceux qui se battent pour ne pas, pour que les enfants ne puissent pas avoir les onze vaccins à la naissance. Ceux qui se battent contre le glyphosate, vous vous rendez compte qu'il y a eu des mères qui se sont battues contre ça. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. N'empêche qu'ils ont fait la démarche. Qui se bat ? Personne. Alors, on nous fait tout un pinta-caisse à la télé, dans les journaux et tout ce qui s'en suit. Mais ils vous montrent quoi ? Déjà, ils vous donnent des faux chiffres par rapport aux gens qui défilent. Bien sûr, on ne va pas les donner à la hausse. Les chiffres, vous pensez bien, on va les donner à la baisse pour vous dire que de toute façon ça ne sert à rien puisque personne ne suit ce mouvement de grève. Alors qu'il y a des gens qui donneraient leur vie pour avoir une place dans un train pour aller bosser. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que ça vous plaît de vivre dans ce système ? Est-ce que ça vous plaît de vivre comme ça ? C'est ça la question. Vous êtes bien dans un système comme ça ? Est-ce que ça ne vous interpelle pas ? Est-ce que ça ne n'appelle pas à réflexion quand même quelque part ? Je ne sais pas. Moi, je me pose des questions. Je me dis qu'au final, ce qui vous arrive, c'est bien fait. Moi, je n'ai pas cherché tout ça. Mais à cause de beaucoup d'entre vous, j'en suis, j'en subis les conséquences. Moi, mais pas que moi. Beaucoup d'entre nous ont subi ces conséquences alors qu'on n'a rien demandé du tout. mais rien du tout. Et on en subit les conséquences. Parce que vous, tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut vous battre tout seul, tout seul, vous êtes des gamins, vous avez besoin que quelqu'un vous dise on va faire grève aujourd'hui parce que ça ne va pas. En plus, c'est à l'approche de Noël. Le gouvernement va céder, c'est à l'approche de Noël. Tu comprends ? Mais il s'en fout le gouvernement. Vous avez ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est qu'il s'en fout. Il s'en fout. Le système, il s'en fout. Que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit quoi que ce soit. Il s'en fout. Lui, il suit. Le système suit son agenda. Et ça fait partie de son agenda. Et vous, vous soutenez. Vous soutenez leur agenda. Et ça, c'est triste. C'est triste. Alors quand je dis vous, ce n'est pas tout le monde. C'est certains d'entre vous. Parce que d'autres se battent. D'autres ne font pas partie de syndicats. D'autres sont là tout seuls. Parmi la foule, ils sont là. Sans syndicats. Sans rien du tout. Mais parce qu'ils se battent pour des choses beaucoup, beaucoup plus importantes que la retraite. Parce que vu comment on est parti, la retraite, vous n'en profiterez pas. Qu'il y ait réforme ou pas, vous n'en profiterez pas. Parce que le système va vous tuer avant. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? Bah écoutez, continuez alors. Parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Et je suis désolée aujourd'hui d'avoir fait cette vidéo un peu comment dirais-je ? Rentre-dedans. Voilà. Aujourd'hui, je fais du ronde-dedans. Je fais du ronde-dedans. Parce que ça me saoule. Ça me gave. Ça m'énerve. Ça ne m'énerve pas. Ça me gave. Voilà. Ça me gave. que personne ne réagisse. Ça me gave. Que l'on vous informe de ce qui se passe. Ça me gave que vous ne réagissiez pas. Ça me gave que les gens ne voient pas. Ça me gave que les gens soient obligés de tomber malade, d'être dans des états proches de la mort pour réaliser qu'en fin de compte, ils auraient dû se battre avant. Qu'ils auraient dû faire quelque chose pour que ça là n'arrive pas. Sauf que c'est trop tard. Eh ouais. C'est comme quand on dit je t'aime. On ne le dit pas assez. Je t'aime à ce qu'on aime. Et c'est une fois qu'ils sont morts que les gens sont partis. Qu'on se met à pleurer. On se dit ah là là si j'avais su. Mais tu le savais. Tu le savais. Mais tu n'en as eu rien à foutre. Parce que ton petit égo, ta petite façon de penser et ta manière de faire on fait en sorte que ton égo dépasse tes sentiments. Que ton égo dépasse ton cœur. Et que tu oublies de dire à ceux que tu aimes que tu les aimes vraiment. Et à partir de là le jour où la personne elle part de l'autre côté c'est là qu'on se met à pleurer c'est une belle personne qu'est-ce qu'elle était gentille elle avait ses défauts c'est sûr mais elle va nous manquer. Eh ouais. Sauf que quand elle était là tu n'en avais rien à foutre. Tant qu'elle était là tu n'en avais rien à foutre. Tu lui as raccroché au nez. Tu lui as fait du mal. Tu ne l'as pas écouté. Tu n'en as eu rien à foutre. Rien. Et après tu vas pleurer. Voilà. voilà le système dans lequel on est aujourd'hui. On se laisse tous dépasser par notre égo. On est des gamins qu'on est obligé de pousser. On est obligé de nous dire fais ci, fais ça va faire ci, va faire ça. Eh ouais. On est des gamins. Tous autant qu'on est. On a besoin que quelqu'un nous guide. On a besoin d'un guide. Ben ouais. Là pour l'instant c'est le système. Ben ouais. Qui ça sera la prochaine fois ? Qui ça sera ? Qui va nous guider ? Et comment ils vont nous guider ? Comment ils vont nous pousser ? Comment est-ce qu'ils vont faire pour que nous on avance ? Ben l'argent. On va nous tenir par l'argent. Si tu ne travailles pas tu n'auras pas d'argent. Tu ne pourras pas vivre. Tu n'auras pas d'aide sociale. Tu n'auras pas d'allocation familiale. Tu n'auras rien du tout. Soit tu vas bosser. Soit tu crèves. Voilà. Alors faites. Faites des mouvements pour la hausse du carburant. Ouais. Faites. Faites. Faites des mouvements pour la réforme des retraites. Faites. Une retraite que vous n'en profiterez peut-être même pas. Ben ouais. Parce que maintenant de... Alors au début c'était au départ à la retraite à 60 ans. Mon père c'était ça 60, 62. Après ça a été au départ à la retraite à 64. Maintenant c'est départ à la retraite à 67. Et ouais. Et jusqu'où on va partir comme ça ? 80 ? Ouais. Peut-être. C'est bien parti en tout cas. Et arrivé à 80 ans vous allez profiter de quoi exactement ? Selon votre état de santé vous allez profiter de quoi exactement ? Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut en profiter et non pas attendre d'avoir une retraite que vous n'aurez pas ? Dont vous ne profiterez pas ? Dont rien ne se passera ? Mais ouais. Mais on vous fait croire qu'effectivement la retraite c'est important. Ah ouais la retraite c'est important. La réforme de la retraite c'est important. Et il faut vous battre pour ça. Il faut vous battre. Ne regardez pas ce qui est à côté. Ne regardez surtout pas ce qui est à côté. Regardez ce que l'on vous montre nous. C'est plus important. On vous fait vous battre pour des choses que vous n'aurez pas le droit. Auxquelles vous n'avez pas le droit. Et auxquelles vous n'aurez jamais le droit. J'en veux pas prendre la baisse des carburants. Pas changé. La retraite. De plus en plus âgée. Vous n'y aurez pas le droit. Et ouais. On nous met une taxe taxe au carburant aussi. On se bat pour la taxe au carburant ou on laisse couler. Ouais. Ça va être notre faute. Je vous rappelle. Ça va être de notre faute. Ouais. Non. On ne prend pas de vélo. On ne prend pas de vélo. Et donc ça va être de notre faute. Parce qu'on utilise trop nos voitures. On utilise trop les transports en commun. On utilise trop les avions. Donc ça va être notre faute. On va avoir une taxe au carburant. à la taxe au carburant. Ça c'est pareil. On tape toujours sur les mêmes. Comme ça on sait qu'ils se battent. Ils vont se sentir mal dans leur peau. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on aura gagné. Être encore plus mal. Être encore plus mal dans notre peau. Se sentir encore plus fautif. Plus responsable. Et au final tomber malade et mourir. Ah ! Comme il va être content le système. Quand vous serez tous morts parce que vous n'aurez pas réagi à temps. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien je parle de vous mais je suis là. Pour l'instant je suis là. Je tiens le coup. Je ne sais pas combien de temps. Mais pour l'instant je suis là. Je tiens le coup. Je positive. Je positive. J'en vois des autres positifs à l'univers. Ouais, ouais, ouais. J'en vois. Et il me répond. Il m'en répond. Par des gens autour de moi qui décèdent. Des cancers. De plein de choses. Voilà. Voilà. Donc il paraît que l'année 2020 va être mieux. Ouais. Va être mieux. Je serais curieuse d'être au 1er janvier pour savoir ce qui va changer. Pour savoir ce que le système va encore nous mettre. Nous préparer. Ah ouais, je suis curieuse. Je suis curieuse. Ah mais non, mais avant, on va passer par Noël et je veux avoir mes cadeaux. Hein ? Je veux avoir mes cadeaux. Non, je ne veux pas de trucs chers. Je ne veux rien du tout. Mais l'enfant au fond de moi qui n'a pas grandi, l'enfant insouciant qui a envie de vivre une belle vie, qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter de la vie, qui a envie d'avoir des étincelles de bonheur plein les yeux. Cet enfant-là, on l'a tous au fond de nous. On le fait taire souvent. On dit non, toi, tu te tiens. Non. t'es trop jeune, tu ne comprends pas. Pourtant, c'est lui qui détient la vérité. Faites-le parler, cet enfant. Soyez heureux. Donnez-lui la main. Remontez. Faites-le revivre en vous. Faites revivre cet enfant en vous. Parce que cet enfant n'a besoin de rien. Cet enfant est indépendant. Il est indépendant. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de rien. Il est indépendant. Il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Il le sait. On a juste à le guider un petit peu. Et il sait tout. Et il vous en apprendrait des choses si vous l'écoutiez, cet enfant. Il vous en apprendrait des choses. Mais bon, je m'égare. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Mais c'était pour finir sur une note positive. Donc, en attendant des nouvelles de notre gouvernement au sujet de cette... Tiens, il pleut. Au sujet de cette réforme des retraites, au sujet du carburant qui continuera d'augmenter malgré tout ce qui se passe. Et bien, si vous n'avez rien d'autre dans votre liste pour vous battre, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année, peut-être que je referai une vidéo. Oui. Ou pas. A voir. Selon les événements, bien entendu. En attendant, d'ici là, écoutez, prenez soin de vous. Pensez à ceux que vous aimez. Ne les oubliez pas. Portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501